Brookhaven et plus généralement Roblox cache de très graves secrets et la plupart d'entre vous je suis sûr ne le savez pas les amis donc dans cette vidéo je vais te montrer un maximum de ces secrets que Roblox te cache et reste bien jusqu'à la fin car vraiment tu ne vas pas le regretter le dernier secret je suis sûr que tu ne le connais pas et qui va vraiment te faire beaucoup trop peur mais juste avant et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes tu vas perdre tous tes Robux sur Roblox quand tu te connecteras alors abonne toi si tu veux plein de Robux donc franchement à ta place je m'abonnerai et pour le premier secret c'est un secret qui peut carrément faire supprimer ton compte Roblox donc tu ne dois surtout jamais le réessayer moi je le réessaye pour la vidéo mais surtout ne le fais jamais de ton côté je compte sur toi et n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je prends de très gros risques en faisant ces secrets et vraiment c'est des choses que Brookhaven et Roblox ne veulent surtout pas que tu saches donc vraiment reste bien jusqu'à la fin pour les connaître et donc pour le premier secret il faut rejoindre un jeu que quasiment personne ne connait ce jeu là il s'appelle Star Survey et bon c'est un jeu qui est vraiment hyper effrayant donc il s'appelle commencer l'enquête comme ceci on va directement essayer de le rejoindre mais c'est un jeu qui de ce que j'ai compris est vraiment hyper effrayant et cache de très sombres secrets en tout cas là visiblement on est en train de le rejoindre et apparemment on va devoir faire une enquête au début et donc en gros on va devoir répondre dans ce jeu à une série de questions et ok apparemment on doit mettre le son donc on aura une série de questions sur l'ordinateur juste devant nous et apparemment si on y répond mal on peut avoir de très graves conséquences donc bon j'espère vraiment qu'on va pas trop l'effoirer parce que le jeu normalement si on répond mal aux questions il peut carrément trouver notre localisation donc notre adresse et ça ça fait hyper peur c'est pas rassurant du tout donc on peut directement commencer l'enquête on va essayer de répondre non on va répondre mal parce que si on répond mal je crois qu'il peut se passer quelque chose de grave et qu'est ce que je fais je dors dans un lit juste derrière moi la tête je suis en train de dormir qu'est ce qui se passe pourquoi je suis en train de dormir et je suis sur ordinateur en même temps euh ok qu'est ce que je viens de faire là je crois que j'aurais pas dû mettre non pour commencer l'enquête et bon ok apparemment je viens de me reconnecter et cette fois ci on va mettre oui pour démarrer l'enquête apparemment j'aurais pas dû mettre non et il a dit quoi avez vous passé une bonne journée bah oui j'ai passé une très bonne journée pour l'instant et ok donc on a toujours notre corps qui est juste derrière le pc juste là on a quoi on a un téléphone on a une espèce de lampe je sais si on a des papiers on a une bouteille qu'on peut prendre d'accord avez vous beaucoup de responsabilité euh je suppose que oui j'en sais rien du tout y'a pas moyen de poser cette bouteille quelque part oh ok je peux zoomer là on voit du coup on est sur le lit juste ici êtes vous familier avec votre environnement euh ça me fait un peu peur de me voir dormir en même temps que de jouer à un jeu quoi donc non je suis pas trop familier avec l'environnement euh ben savez vous où vous êtes oui je sais où je suis euh là le but ça va être de répondre le plus mal possible aux questions et ah le réveil m'a fait trop peur c'est bon je vais appuyer pour l'arrêter mais euh le but ça va être de répondre le plus mal possible aux questions et si on répond vraiment mal normalement bah ok qu'est ce qu'on a fait là avez vous déjà eu une attaque de panique euh on est censé répondre quoi à ça on va dire euh non là le but ça va être de répondre vraiment le plus mal possible aux questions avez vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans votre chambre euh pour l'instant j'ai pas l'impression là bas il y a une porte quand même faut que je fasse gaffe euh juste là est-ce que je vois quelqu'un derrière les rideaux non je peux ouvrir les rideaux est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelqu'un non j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un euh je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans ma chambre en tout cas pour l'instant j'ai vu personne non il y a personne oula qu'est-ce que est-ce qu'il s'est passé quelque chose non il s'est rien passé tu trouves te trouves-tu en train de remettre en question ton existence hum j'aurais dit non mais on va mettre oui parce que je dois répondre le contraire de ce que je pense vraiment croyez-vous qu'il y a un dieu oui euh ouais 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 avez-vous peur de l'obscurité non j'ai pas peur du noir jamais peur êtes-vous euh êtes-vous quoi répondez-vous à ces questions par l'irbre arbitre c'est-à-dire que je peux pas bouger de ma chaise donc bon on va mettre oui et par contre pour assez il se passe rien du tout dans la chambre ça fait c'est pas hyper rassurant parce que normalement il est censé se passer des trucs êtes-vous sûr oui je peux appuyer plein de fois sur le truc ça c'est très drôle par contre avez-vous déjà eu un rêve qui semblait si réel qu'il était difficile de le distinguer de la réalité et il pose beaucoup de questions quand même je sais pas je suis censé répondre avez-vous des phobies non rien du tout mais il n'y a personne dans ma chambre par contre c'est très bizarre non dehors il n'y a rien vous sentez-vous à l'aise dans votre chambre ? oui très à l'aise je suis en train de dormir là je fais je suis un bon dodo là je me sens très bien si la lumière s'éteignait auriez-vous peur ? non il a éteint pourquoi la porte elle s'ouvre ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ok apparemment je devais surtout pas mentir au jeu et là je crois que je viens de mentir oh non je voulais j'aurais peut-être pas dû mentir vous êtes-vous déjà demandé quand vous mourrez ? non ok j'ai eu peur ils ont rallumé la lumière mais la porte est ouverte maintenant et je peux pas la fermer avez-vous déjà nettoyé votre bureau dernièrement ? oui je sais pas du tout ouvrez le dossier sur le bureau de votre ordinateur ? quel dossier ? comment ça un dossier sur le bureau de mon ordinateur ? de quoi il raconte là ? qu'est-ce qu'il raconte le jeu ? il me fait peur quel dossier ? ah le dossier juste là vous venez de France ? mais comment il sait ? est-ce vrai ? bah oui mais comment il sait que je viens de la France là ? oh non avez-vous accès à internet ? bah oui oh non j'aurais dû répondre non j'aurais dû mentir avez-vous des ennemis ? non maintenant faut que je mente à toutes les questions jouez-vous sur ordinateur ? non on va lui mentir un maximum pensez-vous souvent à la mort ? non on va lui mentir sur toutes les questions là au jeu si tu disparaissais soudainement quelqu'un viendrait te chercher ? oui 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 j'espère êtes-vous seul ? non non je suis pas seul on doit mentir à un maximum de questions les gars là faut pas que je dise la vérité vous n'êtes pas seul avez-vous vérifié dans votre chambre ? bah c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte là mais il y a l'air d'avoir personne là en tout cas je vois personne peut-être dans la chambre est-ce qu'il y a quelqu'un ? non pas au plafond on va regarder un peu tout autour de moi oula la poubelle elle m'a fait peur ok euh il y a l'air d'avoir personne hein honnêtement je crois qu'il y a personne euh oui on va dire on a vérifié oula qu'est-ce qu'il se passe ? ok croyez-vous que nous vivons dans une simulation ? non mais c'est quoi toutes ces questions les gars ? pourquoi ils me posent autant de questions à l'ordinateur ? il me fait beaucoup trop peur euh acceptez-vous d'être surveillé pendant que vous répondez à nos questions ? non j'accepte rien du tout pourquoi il y a j'ai l'impression qu'ils disent qu'il y a quelqu'un dans ma chambre là mais ça me rassure pas du tout euh qu'est-ce qu'ils me demandent ? là avez-vous l'impression de faire quelque chose de mal ? même si vous savez que c'est mal non mais les gars par contre j'ai l'impression en fait qu'il y a quelqu'un dans ma chambre parce que là regardez ils ont ouvert la porte mais dans ma chambre je ne vois personne donc c'est pas normal je peux pas ouvrir les tiroirs sous le lit je peux faire quoi ? je peux ramasser les Rubik's Cube est-ce que je peux les mettre à la poubelle ? ouais je peux les mettre à la poubelle ok euh si tu criais est-ce que quelqu'un t'entend ? non mais c'est quoi toutes ces questions ? avez-vous peur des coups de feu ? non j'ai pas peur des coups de feu moi euh connaissez-vous la personne qui se tient derrière vous ? comment ça derrière moi ? bah c'est moi qui se tient derrière moi là oh il y avait quelqu'un il y avait quelqu'un devant l'ordinateur les gars j'ai eu beaucoup trop peur oh non êtes-vous seul ? oui faut que je mente faut que je mente un maximum au test là oh il y avait quelqu'un devant l'ordinateur depuis tout à l'heure ok où est-ce que qu'est-ce qu'il m'a demandé là ? êtes-vous détendu ? oui très je suis très détendu là on va fermer les rideaux quand même ils me font peur les rideaux euh où est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il passait ? la personne derrière mon bureau là par contre pensez-vous que vous pouviez nous mentir ? pensez-vous que nous ne connaîtrions pas la vérité ? oh là là euh non je sais pas oh là mais qu'est-ce qu'il raconte l'ordinateur ? il me fait beaucoup trop peur notre enquête sélectionne que des individus honnêtes qu'est-ce qu'il me raconte ? t'as fait peur là ne t'inquiète pas tu as encore trois chances ok apparemment j'ai encore trois chances je dois pas mentir bon on va mentir un maximum on le rappelle le but c'est de mentir et apparemment il peut arriver des choses très graves si on ment à partir de maintenant si vous continuez de mentir les conséquences apparemment elles seront terribles ok alors soyez prudents comprenez-vous oui je comprends euh qu'est-ce qu'il dit là vos sentiments sont-ils réels ou simplement programmés par une machine ? hein les gars qu'est-ce que c'est ? il y avait un message comme quoi il y avait un autre ordinateur qui s'était connecté à mon jeu non ok oh là ça fait trop peur pensiez-vous que vous pourriez nous mentir pensiez-vous que nous ne connaîtrions pas la vérité oui oh là ça fait peur les gars j'ai peur que le gars qui était derrière mon bureau ici tout à l'heure il rapparaisse là et franchement je pense qu'il rapparaisse c'est mal là est-ce qu'il est pas derrière mon bureau enfin derrière mes volets non il est pas là ne t'inquiète pas il te reste deux chances ok pour l'instant je m'en sors bien qu'est-ce qu'il me dit ensuite ? à partir de maintenant si vous continuez de mentir les conséquences ne seront pas agréables ok oh non c'est pas rassurant du tout ça soyez prudent est-ce que vous comprenez ? euh oui bon je vais encore mentir mais c'est pas grave je comprends rien du tout ah tu pleurais hier ? non qu'est-ce qu'il raconte lui ? par contre j'ai peur là qu'est-ce qu'il se passe dans ma chambre ? oh mon dieu avez-vous vu la personne qui se tient devant votre fenêtre ? non j'ai pas envie d'ouvrir apparemment il y a quelqu'un juste derrière les rideaux et si j'ouvre je suis sûr qu'il va y avoir quelqu'un bah il y a personne ? il y a l'air d'avoir personne on va refermer les rideaux la personne qui se tient devant votre fenêtre ? oui je l'ai vu c'est facile il y a personne devant ma fenêtre qu'est-ce qu'il raconte le jeu ? il est vraiment trop débile pensiez-vous que vous pouviez nous mentir ? pensez-vous que nous ne contrôlions pas la vérité ? oui mais il y a personne devant la fenêtre il dit n'importe quoi le jeu il ment votre enquête ne sélectionne que les individus honnêtes mais il y a personne là devant la fenêtre qu'est-ce qu'il raconte ? ne t'inquiète pas tu as encore une chance oh non mais il dit n'importe quoi le jeu il y a personne devant la fenêtre à partir de maintenant si vous continuez de mentir les conséquences ne seront pas agréables oh non c'est pas rassurant du tout ça sois prudent est-ce que vous comprenez ? oui je comprends c'est faux je comprends rien du tout à ce qu'il me dit on va refermer les rideaux quand même c'est pas rassurant la vie a-t-elle un sens ? oui 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 c'est vrai avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous observait dans votre propre maison ? hmmm bah tout à l'heure il y avait un peu un gars derrière mon bureau donc oui il y avait quelqu'un qui m'observait savez-vous qui vous êtes ? oui je suis le gars qui dort dans le lit juste ici c'est moi c'est Snappy savez-vous ce qui se passe ? oui je sais tout ce qui se passe oh non là je viens de mentir une troisième fois les gars normalement c'était la dernière chance que j'avais avez-vous entendu des bruits étranges mais inexplicables dans votre maison la nuit ? non je ne vois pas de quoi il parle surtout pas les bruits que je viens d'entendre juste avant avez-vous déjà fait une paralysie du sommeil ? non mais qu'est-ce qu'il me raconte le jeu ? ça fait hyper peur si on te disait la vérité dans l'existence ne nieriez-vous dans l'espoir d'une meilleure réponse ? euh qu'est-ce que ça veut dire ça ? hmmm qu'est-ce que je suis censé répondre à cette question ? si on m'avait dit la vérité je vais mettre oui je comprends rien cette question nous sommes désolés mais vous n'êtes pas qualifiés pour notre enquête redémarrer l'enquête ? oh non qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ça fait super peur non mais dites pas que s'ils m'ont remis l'enquête au début bon bah là je veux pas démarrer l'enquête c'est hors de question on a déjà essayé trop l'enquête et bon dites-vous que ça ce n'était que le premier jeu que Roblox essaie de nous cacher car si je te disais qu'il y en avait un deuxième qui est d'ailleurs très effrayant et où il y a eu des histoires extrêmement sombres par rapport à lui est-ce que tu me croirais ? car apparemment il y a un nouveau jeu qui est sorti sur Roblox Brookhaven qu'un abonné m'a envoyé et il m'a dit que si on y jouait et que lui du coup l'abonné il y jouait avec son frère la nuit et que si nous on y jouait apparemment le jeu pouvait deviner notre prénom donc notre prénom dans la vraie vie et le dire carrément je sais pas du tout comment il fait ce jeu et c'est vraiment hyper effrayant mais on va directement essayer pour voir est-ce que ça marche vraiment et franchement ça me fait super peur là j'espère vraiment qu'il va pas y arriver ce qu'on va faire c'est qu'on va directement essayer de rechercher le jeu et c'est celui-ci le jeu il s'appelle voix je crois et il y a marqué baisser votre volume avant de rejoindre donc on va suivre son conseil quand même et bon le jeu fait vraiment super peur en tout cas je viens de couper mon son on va directement essayer de le rejoindre et ok wow qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? il y a visiblement un autre joueur et il y a des bouches partout on va essayer de mettre le son pour voir ce qu'il se passe oh wow le son il est hyper fort d'accord ok je viens de comprendre pourquoi il faut pas mettre le son le son est vraiment hyper fort mais attendez mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu ? il y a des bouches partout autour de nous et ça fait vraiment hyper peur il y a des bouches partout sur les murs et il y a un espèce de chemin où il y a une espèce de buée noire devant nous qui nous empêche de voir où est-ce qu'on va et un chemin avec plein de bouches sur les murs bon ça fait assez peur je sais pas trop pourquoi il y a autant de bouches comme ça là mais c'est pas rassurant du tout et bon franchement ça c'était le deuxième jeu visiblement où il faut surtout pas jouer et j'ai l'impression en vrai ça va il est juste effrayant mais il est pas tellement dangereux ou quoi comme le premier qui pouvait trouver notre localisation parce que là ouais on se voit j'essaie de descendre un peu je disais normalement il y avait marqué qu'il y avait 0 joueur alors que là on est 4 à jouer dans le jeu ça c'est bizarre et bon là j'ai l'impression que j'ai réussi à descendre tout en bas du jeu et en vrai il y a rien de spécial j'ai l'impression ah non on peut descendre encore plus bas et bon franchement ce jeu est beaucoup trop effrayant on va directement passer au troisième que Roblox ne veut surtout pas que tu connaisses et pour accéder au troisième jeu il faudra rechercher un joueur et ce dernier il s'appelle Menace Maul donc on va directement rechercher son nom Menace Maul comme ceci et on va essayer de trouver le joueur qui s'appelle comme ceci et ah mince là c'est les jeux visiblement c'est pas le joueur on va essayer d'aller rechercher directement dans les joueurs et visiblement c'est lui le premier Menace Maul comme ceci et honnêtement il fait un peu peur ce Menace Maul on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il a sur son profil puisque visiblement il a un jeu qu'il ne faut surtout pas rejoindre et le jeu c'est celui-ci c'est le Menace Maul Place on va directement essayer de le rejoindre et ok on va cliquer sur le jeu donc et on va aller le rejoindre et voyons voir ce que ce jeu a dedans ok donc on est en train de rejoindre le jeu et qu'est-ce que c'est ? c'est un jeu un peu sur le vieil éditeur de Roblox donc c'est les premiers jeux qu'on pouvait construire sur Roblox et qu'est-ce qu'il nous dit ? visiblement c'est un tutoriel de départ un peu avec un PNJ qui s'appelle dollar parenthèse arrobas parenthèse dollar et encore des parenthèses et il y a arrobas pourcentage point d'exclamation pourcentage c'est vraiment bizarre en tout cas le nom du joueur et il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre d'accord et dans la maison il n'y a pas grand chose en vrai il y a juste un hôtel qui se trouve juste là-bas et bon je ne sais pas si l'hôtel cache un secret ou quoi en tout cas je pense qu'on va se mettre en marche automatique jusqu'à l'hôtel comme ceci et on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se cache à l'hôtel hop là et visiblement il y a peut-être quelque chose qui se cache à l'intérieur puisque regardez il y a son personnage à l'intérieur là il y a le personnage de Menace Maul qui se trouve à gauche et à droite d'une borne d'arcade juste ici et est-ce qu'on peut ouvrir la salle non j'ai pas l'impression qu'on peut passer à travers normalement on est censé pouvoir rentrer pourquoi on peut pas rentrer à l'intérieur là on est censé pouvoir normalement allez ouvre-toi sésame ouvre-toi il n'y a pas moyen de bouger ça hop là il n'y a pas moyen de prendre ça de le retourner non de l'ouvrir non ça ne marche pas bon non c'est beaucoup trop nul franchement c'est beaucoup beaucoup trop nul ça et on se retrouve directement sur Brookhaven pour le dernier secret et donc nous revoilà sur Brookhaven pour le dernier secret et cette fois-ci le dernier secret il concerne un membre du FBI de Roblox Brookhaven qui aurait totalement disparu et c'est vraiment hyper effrayant donc celui-ci par contre apparemment il ne marche uniquement à 3h33 du matin donc 3h33 vraiment l'heure 3h33 du matin et on va directement essayer de le faire donc là j'ai bien attendu la bonne heure et ce qu'on va faire c'est que hop là on va ouvrir directement ceci pour se prendre une maison et on va avoir besoin de se prendre cette maison-ci la maison AEO là la maison jaune comme ceci qui est exclusive donc exclusive elle a un contour rouge et on va directement cela générer donc ce qu'on va faire c'est que on va directement se rendre à l'intérieur de la maison et la maison possède en réalité un sous-sol donc là juste ici regarde il y a un sous-sol à la maison et ce sous-sol cache en réalité un sombre secret car si on ouvre le sous-sol regardez juste ici il y a un espèce de truc qu'on peut activer et si on l'active ça va ouvrir une porte qui nous permet d'accéder à un deuxième sous-sol sous la maison et ce deuxième sous-sol il cache un terrible secret puisque regardez les gars là je viens tout juste d'arriver dans le deuxième sous-sol et juste derrière moi il y a ce panneau là où il y a marqué 3h33 donc l'heure qu'il est actuellement dans la vraie vie ce Roblox Brookhaven et là ce panneau là il est franchement hyper effrayant car en temps normal il apparaît pas du tout les autres heures dans le sous-sol de Brookhaven alors je sais pas du tout d'où il vient et pourquoi Brookhaven ont mis cela ou Roblox ont mis cela en tout cas mais c'est hyper effrayant et donc si je te disais que dans ce sous-sol à 3h33 du matin il se cachait un secret hyper effrayant juste avant que je te le montre vraiment assure-toi d'être abonné ça soutient énormément et franchement là je prends des très gros risques donc si tu peux t'abonner ça soutient vraiment beaucoup beaucoup en tout cas merci à toi si tu t'es abonné et donc pour la suite de l'astuce il te faudra un ordinateur portable tu vas t'équiper l'ordinateur portable dans les mains et tu vas aller t'asseoir sur tous les fauteuils de la salle donc toutes les chaises en plate de la salle comme ceci et donc une fois que tu t'es assis bien sûr toutes les chaises avec l'ordinateur tu vas te rendre au niveau de ce poteau juste ici et tu auras un endroit cliquable juste en haut du poteau juste là donc tu te rends bien au niveau du poteau juste dans le coin de la salle là et tu peux cliquer juste en haut juste ici une fois que tu as cliqué tu vas te coller au mur pareil juste ici sur le côté et tu pourras passer à travers et tu accéderas alors à cette pièce et cette pièce elle cache quelque chose d'assez effrayant puisqu'il y a un message indiqué sur l'ordinateur avec marqué je ne connaissais pas la vérité au début ils sont venus quand j'étais enfant retiens bien ce message car ce message il est hyper important pour la suite puisque l'histoire avec ce message elle est vraiment hyper effrayante et regarde sur l'ordinateur il y a aussi la photo d'un propriétaire et le propriétaire serait un agent du FBI et on a sa tête juste ici donc pour la suite de l'astuce ce que tu vas devoir faire c'est que hop là on va directement s'enlever jumelle tu vas devoir cliquer juste ici derrière l'ordinateur il y a un endroit cliquable donc tu vas cliquer dessus et ça devrait te faire un petit bruit une fois que tu as ce bruit ce que tu fais c'est bon tu as validé la deuxième étape tu peux maintenant sortir de la maison et on va se rendre directement à la maison abandonnée de Brookhaven qui cache elle aussi un sombre secret tu vas le voir qui est assez effrayant en vrai c'est vrai donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller s'équiper hop là comme ceci une voiture juste devant la maison hop là on va se prendre n'importe quelle voiture en vrai on va se prendre tiens celle-ci elle est plutôt pas mal allez équipe là voilà c'est parfait et on va augmenter la vitesse et grâce à cette voiture on va pouvoir se rendre à la maison abandonnée de Roblox Brookhaven qui cache la suite du secret donc il faut quand même que j'arrive à conduire par contre et on va se rendre juste là-bas au niveau de l'arche du cinéma en face il y aura la maison abandonnée et cette maison abandonnée elle cache un secret hyper effrayant car regarde on va se garer juste devant la maison abandonnée comme ceci donc là c'est bon on s'est bien garé et dans la maison abandonnée il se cache un secret hyper effrayant car si tu te rends juste ici au niveau des tables et de l'espèce de cuisine abandonnée et que tu regardes bien là dans l'espèce de tranche là qui est ouverte au niveau du meuble tu peux voir une lettre qui est d'un agent justement du FBI donc encore un agent du FBI qui nous a laissé un message et ça aurait possiblement un lien en tout cas ça fait hyper peur et c'est franchement hyper effrayant et ça c'est un secret que Brookhaven ne voulait surtout pas que tu saches sur ce n'est pas de liker et d'abonner à rejoindre mon groupe Roblox j'ai tous un ami qui sont abonnés qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire et qui sont abonnés